Découvrons dans cette vidéo le dernier né de la maison Davidoff avec cette nouvelle gamme aux multiples origines avec cette version Robusto et tout ça pour un petit budget. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigarpassion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau cigare. Alors sans plus attendre, faisons connaissance avec lui immédiatement. Le Zino Nicaragua, un Robusto de 12,7 cm de long pour 2,14 cm de diamètre. Un cigare riche de multiples origines, c'est une cape Connecticut d'Équateur. La sous-cape provient du Nicaragua, c'est une Semi A56 Seco. Sa tripe est composée de pas moins de cinq feuilles différentes avec deux feuilles de république dominicaine, le San Vincente Seco et le San Vincente Merorado Seco. Une feuille du Honduras avec le Jamastran Vissus. Une deuxième feuille du Honduras également avec du Holancho Vissus. Et une dernière feuille du Nicaragua de la région d'Omé-Tépé. Cette gamme de la maison Davidoff comprend trois formats différents, le short torpedo, le taureau et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le Robusto. Le tarif officiel en France est à 6,90 euros. Eh bien, le Voici ce Robusto avec un visuel très moderne, avec une bague de couleur jaune. C'est assez atypique. Et avec un grand Z, on pourrait penser un cigare signé Zorro, mais non, c'est un cigare signé Zino Davidoff. Et cette version du Nicaragua avec une feuille de cape vraiment très lisse. Il y a très longtemps, je n'avais pas vu une feuille de cape aussi lisse et d'une couleur très claire. Mais vraiment, une feuille de cape assez lisse et soyeuse. En tout cas, c'est très bien tendu, pas de soucis. Voyons ce qu'il a à nous proposer au niveau du remplissage. Très homogène, pas de point dur, pas de point mou. Mais au niveau du remplissage, une légère souplesse, mais ça reste vraiment très bien rempli à l'intérieur. Voyons ce qu'il a à nous proposer au niveau des senteurs. Tout de suite, il vient à l'esprit de la noisette, du chocolat. Et en arrière-fond, un très joli poisé. Mais ce qui arrive en premier, c'est ce côté noisette assez surprenant et assez intense. Très gourmand, pas de piquant au niveau des senteurs. On va tout de suite lui trancher la tête. On va voir ce qu'il a à nous proposer au niveau de son tirage et de ses saveurs accrues. Tirage très aéré, très gourmand, beaucoup de feuilles mortes et cacao en poudre. Très agréable, très doux, pas de piquant sur la langue. Il faut dire que cette composition assez surprenante de toutes ses origines différentes, je pense que ça va nous apporter énormément de richesse. Allez, tout de suite, on passe à la dégustation et on enflamme cette belle bite. Sous-titrage ST' 501 C'est le démarrage. C'est assez vif. On retrouve le caractère du Nicaragua principalement. Ça attaque pas mal. Ça devient de plus en plus piquant. Alors le démarrage, les premières bouffées étaient assez douces. Mais là, on a vraiment le caractère du cigare. Avec beaucoup d'épices et beaucoup de piquant. Volume extra au niveau de la fumée. Vous avez vu, une fumée assez brune, j'ai trouvé. Elle me faisait penser à la couleur de la cape tellement je la voyais brune quand elle sortait du cigare. Le tirage, je le trouve quand même assez aéré. On va voir ce que ça va faire sur la dégustation. Mais bon, un démarrage vraiment très sympa qui donne envie de poursuivre plus loin cette dégustation. Premier tiers avec pas mal de changements. Déjà entre le démarrage assez piquant. Et puis petit à petit, je m'y attendais, c'était logique. Le cigare s'adoucit. On est passé par du café avec de la noisette. Et maintenant, le cigare se fait de plus en plus gras, de plus en plus doux. Et il devient crémeux, onctueux. J'aime bien, c'est sympa. Ça change beaucoup. Mais ça ne me surprend qu'à moitié. Parce que vu l'étendue des différents terroirs que ce cigare nous propose, c'est sûr que ça va nous amener pas mal de richesses et d'ouvertures aromatiques. Donc ça, j'espère que ça va être vraiment génial. La cendre, très compacte, très jolie. Elle est entre le gris et le noir. La cape présente un joli gras sur le foyer de combustion. C'est très joli. Ça luit, c'est très plaisant. Une belle signature encore de notre ami Zino, tel qu'il sait nous les procurer. On a une fumée vraiment très, très épaisse et qui sent énormément. Ça devient très, très gourmand, très onctueux. J'aime beaucoup cette fumée très épaisse. On dirait presque, si elle était beaucoup plus blanche, on dirait presque de la chantilly. Mais vous voyez qu'elle est là, elle est vraiment épaisse et lourde. Elle stagne ici. C'est vraiment très joli. Ça participe au plaisir visuel de cette belle dégustation. Au fur et à mesure que l'on avance dans le cigare, on a toujours des univers qui changent. Je trouve ça assez séduisant parce que ça nous fait voyager. Alors, sur ce début de second tiers, je trouve un petit peu plus de puissance au niveau du cigare. Le côté épicé se manifeste et du coup, on change d'univers. Et j'avoue que le tirage est assez aéré. Donc, du coup, il faut être vigilant parce que si vous tirez un petit peu trop sur le cigare, on sent déjà que le cigare travaille un petit peu plus. Sur le premier tiers, on avait quasiment pas de puissance. Et là, on sent que le cigare se réveille. Alors, ce qui me fait penser que le troisième tiers va être assez opulent si on continue dans cette puissance évolutive. Mais je suis bien séduit par ce cigare, de par sa palette aromatique. La persistance en bouche n'est pas dingue. Mais on a une belle perception aromatique. Et d'une bouffée à l'autre, ça s'estompe assez rapidement. Mais là, on gagne un petit peu en persistance du fait que le cigare monte en puissance. Donc, du coup, on a un petit peu plus de persistance aromatique. La fumée est toujours dingue. On a vraiment une fumée magistrale. Ça, j'aime beaucoup. La cendre est vraiment très belle. Bon, elle part un petit peu sur le côté. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais vraiment bien. La combustion est parfaite. Pour un cigare vraiment jeune, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. C'est bon. Et là, un autre changement. On revient sur du café mélangé avec un joli bouquet d'épices. C'est vraiment un cigare très agréable à fumer. Rappelons-le, un cigare 6,90€. Donc, un très joli potentiel pour le moment sur ce cigare. Espérons que le final ne nous décevra pas. Alors, la cendre est tombée, bien sûr, à côté du cendrier. Ça aurait été trop beau. Mais on peut constater que la cendre est vraiment très compacte. Même en tombant, elle est restée en un seul morceau. Vraiment, on sent que le remplissage était relativement... relativement dense. Et en tout cas, c'était bien travaillé, bien roulé. On a toujours un volume de fumée incroyable. Ça, c'est vraiment un point fort du cigare. Et alors, après avoir fait tomber la cendre, j'ai procédé à un dégazage parce que je vous avais quitté avec un côté assez piquant du cigare avec beaucoup de volume d'épices. Et le fait de le dégazer, il y en avait besoin. On a retrouvé beaucoup de richesses au niveau des arômes. Et c'était redevenu crémeux. C'était devenu onctueux. Et là, le cigare, on sent qu'il commence à se faire respecter. Il faut ralentir le tirage. Il faut être vigilant sur la fin du deuxième tiers, le début du troisième. Et aromatiquement, on a un mélange entre cette onctuosité, ce piquant, ces épices. Et on a également un très joli boisé qui rentre en ligne de compte. Et le café est toujours persistant, donc pas mal d'arômes. Et je trouve que c'est très séduisant. Il lui manque quand même de la persistance en bouche pour redevenir un excellent cigare. Mais bon, on ne va pas faire les fines bouches. N'oublions pas le tarif 6,90€ pour un robusto. Signé par Davidoff. Je trouve que c'est très, très correct. Surtout pour le plaisir que ça nous procure. Donc, on en reparlera dans le bilan. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est vraiment très séduisant. Vous voyez ce volume de fumée, incroyable. Ça, c'est vraiment très sympa. Une fumée qui sent beaucoup. Une fumée qui est très riche, elle aussi. Et alors, autant tout à l'heure, je la trouvais piquante. Là, on peut la sentir. Ça ne vient pas vous piquer le nez. Ça ne vous fait pas monter la moutarde au nez, comme on dit. Mais vraiment très, très sympa. Je sens quoi ? La merde. On a vraiment une fumée qui sent un café très, très fort. Bon, écoutez, je continue. Je vais peut-être, tant qu'on est ensemble, décoller la bague. Regardez. Impeccable. Juste un tout petit point de colle sur la bague. Rien à reprocher, même jusqu'à la finition. Vous voyez que Davidoff a mis tout son savoir-faire. Bon, sur ce troisième tiers, petit souci de combustion. On a une partie qui ne se consume absolument pas. Donc, c'est un point dur. Donc, du coup, il faudra brûler cette partie pour retrouver une combustion normale. Et sur ce final, il faut dégazer parce que dès qu'on sent le besoin de dégazer, le cigare vous le dit parce qu'il monte en puissance. C'est tout de suite très piquant. Donc, ce que je vais faire, je vais faire tomber la cendre. Je vais brûler cette partie. On n'a pas trop le choix. Sinon, on aurait toujours un très gros décalage. Et on va en profiter pour dégazer le cigare et retrouver normalement une belle aromatique. Et normalement, on devrait retrouver quelque chose de beaucoup plus en plus. Alors, c'est un petit peu logique. Sur un Robusto, je n'ai fait qu'un dégazage. C'est un cigare qui est très jeune. Ne l'oublions pas. Donc, il a besoin de dégazer régulièrement. Tout de suite, c'est bien meilleur. On perd ce côté piquant et ce côté puissant du cigare. Alors, il n'empêche que le cigare, il se fait respecter. Il faut y aller quand même assez lentement. D'ailleurs, vous verrez, au niveau du temps de dégustation pour un Robusto, c'est très, très correct. Et il faut être vigilant sur cette partie de dégustation. Parce que le cigare, tout de suite, deviendra enivrant si vous ne faites pas gaffe. On a du gras qui revient, de l'onctuosité mélangé à un très joli café. C'est bon. Toujours une très, très belle fumée. Vous voyez, quand on dégaze, on a tendance à souffler. Donc, le foyer de combustion se détache un peu. Vous avez vu la différence entre la première bouffée, juste après le dégazage, et celle-ci, où le foyer de combustion s'est recollé à la tripe. Donc, du coup, vous retrouvez un volume de fumée en conséquence, et une très, très belle aromatique. C'est très bon. Moi, ça me plaît beaucoup. Nous voilà à la fin de la dégustation avec ce Zino Nicaragua dans sa version Robusto. Un cigare petit budget d'entrée de gamme pour la maison Davidoff. Une gamme qui se veut vraiment accessible. Et je trouve que rien que ce positionnement mérite qu'on s'y attarde, parce que c'est assez rare chez Davidoff. Alors, visuellement, on avait un cigare très classique, mais relativement moderne, avec une pague arborée d'un grand Z, presque une signature à la Zoro, mais dans des couleurs assez peu communes. Et tout de suite, on sait de loin, on sait vers où on va aller avec cette gamme Zino, qui fait la part belle, une aromatique très sympa sur ce cigare. Alors, un cigare de grande qualité, avec la qualité de fabrication signée Davidoff. Et jusque dans cette composition de ce blinde, avec toutes ses origines, entre une cape d'Équateur, une sous-cape du Nicaragua, une tripe avec pas moins de cinq origines différentes, ça a laissé présager une qualité vraiment très sympathique et qui vous laisse vraiment une sensation de richesse aromatique très intense et très très agréable. Je trouvais que c'était un cigare très ouvert, très riche. En revanche, c'est peu complexe, parce que tout de suite, on peut identifier les familles aromatiques. Ce n'est pas un cigare très complexe à cerner, mais on va tout de suite aller chercher l'aromatique très facilement. Et ça, c'est un cigare qui peut intéresser pas mal d'entre nous. Et notamment chez les plus jeunes qui débutent dans le cigare, c'est un cigare très intéressant. On pourra remarquer, en revanche, à mettre au crédit des moins bonnes choses sur ce cigare, c'est qu'il manque quand même d'amplitude en bouche. Malgré cette richesse aromatique, il manque quand même d'intensité et de longueur en bouche pour pouvoir en profiter un petit peu plus longtemps. La cendre était très compacte, due essentiellement au remplissage qui était très bien maîtrisé, un remplissage bien effectué, avec un toucher qui était ferme, uniforme. On a juste eu, sur le troisième tiers, une petite partie qui se consumait moins bien, mais passé ce petit défaut, rien à signaler au niveau de cette qualité. Vraiment, c'est à mettre au crédit des points forts de ce cigare. La fumée magistrale, vous l'avez vu depuis le début, essentiellement due au tirage. Alors, le tirage, je l'ai trouvé assez aéré. Il faudra être vigilant, mais je vais en reparler un petit peu plus tard. Ce cigare étant très jeune, il nous aura fait payer un final assez chaotique et je pense que le faire poser quelques temps, au moins six mois dans votre cave, lui apportera plus de richesse. Et même si vous avez la patience d'attendre un an, vous verrez que je pense, au niveau de la persistance en bouche, on gagnera énormément. Donc au final, un cigare très plaisant à fumer, qui vous fera passer 1h20 de dégustation. 1h20 pour 6,90 euros. Quand tout se passe bien, je signe tout de suite pour en fumer un autre rapidement. La première note, le visuel du cigare. Un visuel simple et efficace avec une feuille de cape très jolie, très bien tendue et une bague tout de suite, on sait vers où on va. Donc pour moi, ça sera un 3,5 sur 5. Qualité de fabrication, un cigare très bien fabriqué. Davidoff a engagé son nom sur la qualité, donc aucun souci là-dessus. Un très bon remplissage, une feuille de cape bien posée, une belle fumée et un tirage peut-être un petit peu trop aéré. Donc je vais lui mettre 3,5 sur 5. La palette aromatique, une richesse des terroirs qui nous amène beaucoup d'aromatique. Cigare peu complexe à identifier, donc ça c'est vraiment très bien. Il manque certainement un peu de vieillissement pour profiter pleinement de cette richesse de tous ces terroirs. Donc je vais lui mettre 3,5 sur 5. Dernière note, celle du plaisir ramené au prix du cigare. Un cigare à 6,90 euros. Très belle pièce pour un petit budget. Le final, assez chaotique, qui demande beaucoup de dégazage. Donc du coup, on reste un petit peu sur notre faim. Donc je vais lui mettre 3,5 sur 5. Donc une très belle note pour un cigare si jeune et à petit budget. Une note de 14 sur 20. Cigare prometteur, je vous l'assure. L'index de puissance, attention. Le tirage étant assez aéré. Le cigare peut être enivrant si on n'y fait pas attention. Surtout pour les plus jeunes fumeurs. Les moins expérimentés pourront se faire piéger. Alors attention. Mais pour moi, par rapport à ce tirage, je vais lui mettre un index de puissance de 6 sur 10. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle dégustation avec un cigare très prometteur. Que je vous invite à déguster. Et surtout, si vous avez la patience d'attendre, de le laisser vieillir quelques temps pour en profiter pleinement. En attendant de vous retrouver pour une très prochaine vidéo de dégustation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. On se retrouve dès lundi prochain. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Surtout prenez soin de vous. Je vous fais la bise. Surtout prenez soin de vous.